Je veux dire que nous n'avons pas hésité dans la mesure où l'objectif était de bénéficier d'une formation et une méthode innovante permettant d'optimiser, de sécuriser les parcours de nos bénéficiaires. L'investissement régional dans les compétences en haut de France, le pacte. Nous avons le plaisir d'accueillir et de vous faire découvrir un acteur ou un porteur de projet du pacte pour nous présenter un dispositif ou une action engagée. Avec le témoignage de notre invité, nous saurons tout quant au contexte, au choix du format, aux partenaires associés, aux ambitions, aux réussites, mais aussi aux difficultés rencontrées à cette occasion. Aujourd'hui, dans le C2 Podcast, nous rencontrons Marianne Codrois, qui est chargée de mission au Conseil régional Hauts-de-France, Ethel Villiot, qui a été experte et formatrice Rectech sur le projet dont il va être question aujourd'hui, Nathalie Vallée, qui est responsable pédagogique à la FIP, et Amandine Decam, qui est référente formation et FOAD. Nous allons découvrir une expérimentation, et pour cela, débutons tout de suite en écoutant Marianne Codrois. Bonjour, je m'appelle Marianne Codrois, je suis chargée de mission au sein de la direction de la formation professionnelle de la région Hauts-de-France, en charge du dispositif Compétences-Clés. Compétences-Clés, c'est un dispositif divisé en trois programmes, lire, écrire, agir, dynamique vers l'emploi et langue étrangère. Concrètement, c'est la réponse de la région Hauts-de-France sur les compétences de base, compétences-socle, la lutte contre l'illettrisme et le travail autour du projet dans le cadre du dispositif dynamique vers l'emploi, la validation de Cléa. C'est donc l'offre préqualifiante de la région pour laquelle, dans les objectifs d'atteinte, on attend que les publics qui rentrent dans ces formations sortent de manière positive, soit en emploi, soit en formation qualifiante. Dans le cadre de nos suivis de ces dispositifs, nous avons identifié que les publics ont parfois du mal à passer du programme de lutte contre l'illettrisme au programme de travail du projet professionnel, au programme dynamique vers l'emploi, ou encore plus de difficultés parfois à passer dans l'offre qualifiante ou à s'insérer. Nous avons aussi identifié une attente de travail sur les compétences transversales, plus communément appelées aussi parfois les soft skills, même si dans certains cas, tant les organismes que les publics et même les entreprises ont du mal à percevoir, en tout cas la perception des soft skills, elle est très variable. Au cadre du projet Pacte, on s'est vraiment consacré sur ces thématiques-là, sur la notion de poursuite de parcours et sur la notion de compétences transversales. Et c'est en ça que le travail de valorisation et la reconnaissance des compétences transversales portées par Rectech nous a vraiment beaucoup intéressés. Donc, fort de ces différents constats, nous avons souhaité mener avec les organismes retenus dans le cadre de compétences clés une expérimentation pour travailler sur cette notion de compétences transversales en situation de travail. Après avoir contacté les responsables du déploiement de ce référentiel, elles nous ont proposé d'intégrer un projet EASY, donc la fabrique à mailler des parcours. Comme le projet était déjà lancé, les mandataires retenus sur le SCEG compétences clés ont eu la possibilité d'intégrer cette expérimentation par le biais du projet Pacte des clics compétences clés. Dans le cadre de cette expérimentation, nous avons pu accompagner nos organismes pour travailler cette ingénierie, concrètement cette rétro-ingénierie, et accompagner leurs bénéficiaires dans la construction de leurs maillons de parcours avec un objectif clair de sortie principalement en formation qualifiante. C'est une approche vraiment différente qui permet de poser un constat à l'entrée en formation, d'identifier les objectifs de sortie de formation et de construire la rétro-ingénierie qui permet d'accompagner le bénéficiaire. Concrètement, les conclusions de l'expérimentation sont positives pour nous. On a des organismes qui sont impliqués dans la démarche, et c'est une démarche qui place vraiment le stagiaire et son projet professionnel au cœur de la formation. Par contre, c'est vrai que cette notion de rétro-ingénierie individualisée, elle est assez complexe à mettre en œuvre. Donc, c'est un travail à faire vraiment sur le long terme, à la fois avec les organismes et avec les bénéficiaires. Alors, arrivé à la fin de ce projet, en phase de clôture, moi ce qui me semble important, c'est vraiment de remercier l'implication tant des organismes qui sont investis dans la démarche que des experts qui les ont accompagnés, de souligner le travail qui a été mené par les uns et par les autres, la dimension de ce que ça représente dans la transformation des pratiques pédagogiques. Donc, voilà, je voulais remercier les huit mandataires qui se sont investis et l'ensemble des experts qui les ont accompagnés dans cette démarche. Avec Ethel Villiot, nous allons découvrir plusieurs des spécificités du projet. Elle a été partie prenante en tant qu'experte. Elle a accompagné la FIP dont nous entendrons le témoignage dans quelques minutes. Avec elle, nous allons découvrir les particularités du projet FabMap. Bonjour, je suis Ethel Villiot et donc j'ai été partie prenante du projet FabMap en tant qu'experte, formatrice accompagnante des organismes de formation. Et j'ai donc accompagné la construction d'un module de formation à la FIP. Le projet auquel j'étais associée s'appelle le projet FabMap. C'est un projet qui vise à faciliter l'accès des publics qui sont peu ou pas qualifiés à des parcours certifiants de niveau 3 ou de niveau 4. Et comment on facilite cet accès ? Justement, en élaborant des maillons de parcours courts qui s'appuient sur une carte de compétence qui s'appelle le référentiel RECTECH. Le référentiel RECTECH, c'est une carte de compétence qui a identifié des compétences dites transversales, catégorisées en 4 pôles. Un pôle de compétence communicative, par exemple communiquer en français, à l'oral ou à l'écrit. Un pôle de compétence organisationnelle et un pôle de compétence réflexive. Le projet d'accompagnement s'appuyait sur différentes étapes. On a d'abord pu proposer deux journées de formation en trop commun à l'ensemble des organismes qui participaient à la démarche. On a ensuite proposé des classes virtuelles d'une demi-journée sur des thématiques un peu plus spécifiques. L'évaluation, la compétence linguistique, par exemple. Et puis après, on a accompagné individuellement l'organisme au cours du rendez-vous mensuel sur une période donnée pour structurer le maillon. On part de la problématique qui se pose à l'organisme. On essaye d'identifier quels sont les besoins des stagiaires pour qui on va créer le maillon. Donc, on identifie des objectifs à atteindre pour ces stagiaires. Après, on ajuste la carte RECTECH aux besoins spécifiques des maillons. Donc, on va choisir des axes de compétences qui vont être travaillés dans le maillon. Par exemple, pour intégrer une formation, pour préparer son projet professionnel, on va avoir besoin d'expliquer des choses à l'oral, de lire des choses, de s'organiser dans sa vie personnelle pour se rendre disponible. Donc, on va choisir les axes de compétences. Une fois qu'on a identifié les axes de compétences, on travaille en rétro-ingénierie sur quelles sont les phases de formation qui vont permettre aux stagiaires d'acquérir et d'atteindre les objectifs visés pour le maillon. Il s'agit d'un maillon qui est à finalité projet professionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas identifié un métier spécifique, mais on cherche à faire acquérir des compétences qui permettent d'être autonome pour les personnes pour travailler leur projet professionnel et intégrer un dispositif d'orientation qui s'appelle DVE. Dans les propos que vous venez d'entendre, peut-être avez-vous réagi à l'expression de « rétro-ingénierie ». Nous avons demandé à Ethel Villiot quelques précisions à ce propos. En fait, la rétro-ingénierie, c'est qu'on part des objectifs à atteindre et non des compétences des stagiaires ou des manques des stagiaires au moment de l'évaluation. C'est-à-dire que là, on vise une entrée dans un dispositif qui s'appelle DVE, qui a des prérequis d'entrée. Et donc, on part de ces prérequis d'entrée pour décliner tout ce qu'on va travailler dans la formation. À l'inverse d'actions où on va recevoir des stagiaires, on va leur faire faire des tests. On va dire « t'as tel niveau à l'écrit, t'as tel niveau à l'oral, t'as tel niveau en mathématiques » et derrière, on décline de la formation. Donc là, on part vraiment, la première chose dans ces constructions de maillons et l'importance dans cette démarche, en fait, c'est de partir de ce qui est visé en termes de compétences. Et ça, ça nous permet de décliner toutes les phases de formation qui seront nécessaires pour acquérir ces compétences. C'est ça de la rétro-ingénierie. Avant d'entendre les représentantes de la FIP, voyons comment Etel Villiot nous présente l'accompagnement auquel elle a participé. L'accompagnement d'un organisme, en fait, l'accompagnement que j'ai pu faire avec la FIP, consistait en des temps de rencontre de deux heures. Je pense qu'on a dû se rencontrer environ une fois par mois, deux heures sur quatre, cinq mois peut-être, pour travailler ensemble. Les maillons, donc on définit les objectifs ensemble, on identifie les axes de compétences, on redessine la carte ensemble. Donc, ces temps-là d'échange me permettent de donner des indications, des conseils, de répondre aux questions de l'organisme qui, après, me renvoie des documents. Et on travaille sous forme d'aller-retour de documents où je fais des ajustements, je repose des questions. En fait, l'accompagnement vise à questionner l'organisme sur ce qu'il va proposer en termes de support, de phase de formation, utilisation de documents divers et variés pour construire et élaborer le maillon. On commence par travailler les objectifs, la finalité du maillon, les objectifs à atteindre. Ensuite, on travaille les prérequis d'entrée dans le maillon, c'est-à-dire à partir de quel niveau de compétence, degré de compétence, on peut intégrer des stagiaires dans ce maillon. Une fois qu'on a cette architecture globale, on a une carte qui se dessine. Et puis, sur cette base-là, on a identifié des phases, donc trois phases, en l'occurrence, pour ce maillon. Et puis, qu'est-ce qu'on va travailler dans chaque phase ? Voilà, quelle finalité de chaque phase ? Et puis après, on décline en ingénierie fine, petit à petit, progressivement. Nous allons désormais entendre Nathalie Vallée. Elle va nous présenter la FIP. Elle va nous faire connaître les motivations qui ont conduit cet organisme à bénéficier et à participer à cet accompagnement. Et par-delà de ces motivations, nous allons bien entendre quels sont les points forts du programme qui ont été déterminants pour prendre leurs décisions, pour faire face aux problématiques qui sont quotidiennement rencontrées par un organisme comme la FIP. Elle nous évoque aussi la nature du dispositif et ses bénéficiaires. Bonjour, je m'appelle Nathalie Vallée. Je suis responsable pédagogique de la FIP. Alors, la FIP est une petite structure sous statut associatif qui se situe dans l'OAS. Notre cœur de métier est l'insertion professionnelle et le public que nous accueillons se compose essentiellement de personnes privées d'emploi, en difficulté sociale et ou qui envisagent un reclassement professionnel. Pourquoi participer à la démarche d'expérimentation ? Je dirais que déjà, cette expérimentation portée sur les compétences transversales et les compétences transversales font partie intégrante des référentiels de nos dispositifs. Donc, lorsque la région des Hauts-de-France nous a proposé d'y participer, dire que nous n'avons pas hésité dans la mesure où l'objectif était de bénéficier d'une formation et une méthode innovante permettant d'optimiser, de sécuriser les parcours de nos bénéficiaires. En tant qu'organisme de formation et d'insertion, notre rôle est bien de garantir à notre public une qualité d'accompagnement pour une insertion professionnelle réussie et durable. Cela nous permettait également de nous rapprocher d'autres organismes du territoire qui mettent en place le même type de dispositif et de pouvoir échanger avec eux sur nos pratiques. Après les deux jours de formation à la méthode, nous, on s'est concertés auprès de notre équipe et on a choisi de mettre en place, enfin de porter l'expérimentation, sur le dispositif « Se former pour lire, écrire, agir ». Pourquoi ce dispositif-là ? C'est la première étape en fait vers l'insertion professionnelle. Comme le stipule bien l'intitulé « Se former pour lire, écrire, agir », il s'agit de développer des compétences de communication orale et écrite, mais il comporte également le mot « agir ». Donc, il ne s'agit pas là uniquement de développer des compétences de base, je dirais, autour de la lecture et de l'écriture, mais réellement de mettre ces compétences en mouvement dans le but de renforcer la capacité d'agir en situation professionnelle. Je dirais qu'on est vraiment au cœur du développement des compétences transversales, c'est-à-dire renforcer l'autonomie des bénéficiaires dans le but de créer les conditions favorables à la réussite de leur projet d'insertion. L'entretien nous a conduit à évoquer les points forts du programme et en particulier une carte, la carte Rectech. C'est toujours avec Nathalie Vallée que nous l'abordons. Comme nous évoquons les résultats mesurables obtenus par cette expérimentation. Ce qui nous a séduit dès le départ, c'est la carte de compétences Rectech parce qu'elle a un aspect dynamique. Elle offre cette vision globale, un peu comme la carte mentale. Et c'est vrai qu'en un seul coup d'œil, les bénéficiaires visualisent les axes et compétences à travailler ainsi que la progression par palier sur les axes. Ce qui n'est pas le cas sur nos référentiels à nous qui sont binaires, qui comportent plusieurs pages. Ce n'est pas visuel. Et c'est vrai qu'au moment de l'expérimentation, et c'est là qu'on a vraiment l'expérimentation en salle où on a vraiment compris tout le bénéfice de cette méthode, c'est au moment du positionnement, ils visualisent immédiatement les axes qu'ils ont à travailler, où ils se situent sur les paliers. Et donc, c'est un peu une prise de conscience. Après, l'intérêt de cette méthode, c'est effectivement que les savoirs de base ne se travaillent plus à côté des compétences transversales, mais en font partie intégrante. Et c'est vrai que nos formateurs ont tendance, parfois, à cloisonner leur approche en travaillant chaque domaine, voire certaines compétences de manière un peu dissociée, sans tenir compte de l'axe principal qui est l'insertion professionnelle, proprement dite, de la personne. C'est pourquoi, c'est vrai que même après plusieurs heures de participation au dispositif, ils se retrouvent parfois, même après 300, 600 heures, à n'avoir pas toujours levé l'ensemble des freins. Il est vrai que, pour l'instant, on n'a mis en place que l'évaluation. Maintenant, je pense que ça nous a aussi amené à une approche réflexive, c'est-à-dire qu'on essaye de... Je dirais que l'approche actionnelle en salle est plus significative, parce qu'on a déjà quand même, comment dire, expliqué la démarche à nos formateurs et donc, ils sont sensibilisés quand même à cette démarche, cette approche plus actionnelle en salle. Et donc, ça a d'ores et déjà, je veux dire, changé nos pratiques. Et puis, Amandine va aborder justement deux points importants, qui sont celui du travail sur les supports d'évaluation. Ça, déjà, on a effectué un travail là-dessus. Et aussi, je dirais, notre regard au moment de la sélection d'entrée sur les dispositifs, qui a changé. C'est Amandine Decam qui nous apporte désormais son témoignage. Elle nous évoque sa participation au projet, tout autant que les outils qui ont été employés. Donc, bonjour, je suis Amandine Decam. Je suis référente dynamique vers l'emploi, donc à la FIP, et plus principalement sur le site de Beauvais. Donc, pendant cette participation à l'expérimentation, nous avons construit les supports d'évaluation et nous avons expérimenté en salle l'autopositionnement sur la carte de compétences. Nous avons élaboré notre carte à partir de la carte RecTech, qui a la particularité de proposer une vision globale des axes et des compétences à travailler. Notre carte était composée de huit axes sur lesquels les compétences se déclinent par paliers progressifs. Plus le bénéficiaire avance sur les paliers, plus il va gagner en autonomie et en responsabilité. Alors, nous avons choisi de réaliser l'autopositionnement en groupe, ce qui n'est pas forcément dans nos habitudes. Cette séquence s'est réalisée sur une demi-journée et elle consistait à amener, à partir d'un questionnement précis et élaboré en amont, les stagiaires à se raconter, à expliquer leur parcours, leurs expériences, leurs activités personnelles et professionnelles, afin de faire le lien et d'identifier avec eux les compétences transversales mobilisées au quotidien. De cette façon, ils sont en capacité de se positionner eux-mêmes sur la carte et les axes et les paliers également. Pour ma part, au niveau du changement, je n'ai plus le même regard au moment de la sélection d'entrée sur le dispositif dynamique vers l'emploi. Avant, je me focalisais plus sur les freins et les obstacles qui pouvaient mettre le bénéficiaire en difficulté, voire en échec, comme par exemple les difficultés à l'écrit, en calcul ou le peu de connaissances en multimédia. Aujourd'hui, avec cette méthode, je me focalise plus sur les compétences transversales qu'il est en capacité de mettre en œuvre pour évoluer, donc son autonomie, son investissement et sa capacité d'agir. Donc ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est que nous avons également, avec l'aide de notre experte, donc Etel, retravaillé les supports d'évaluation, surtout sur la communication écrite. Il est important de proposer des activités qui font sens et de réfléchir surtout à la formulation des consignes, car on a tendance à mettre trois consignes en une seule. Restons avec Amandine Decam pour évoquer les changements observés auprès des stagiaires, mais également auprès de l'équipe. Par rapport à l'autopositionnement qu'on a réalisé en salle, je trouve que les stagiaires ont vraiment très vite compris le travail qu'il leur restait à fournir pour intégrer, par exemple, le DVE. Il faut savoir que la grille qu'on a, nous, habituellement, sur notre dispositif, c'est une grille qui est binaire, elle est développée sur cinq pages. Donc, pour les stagiaires, c'est un peu difficile de se l'approprier. Et là, la carte Rectech, c'est une vision globale. Sur un seul document, ils peuvent voir tout de suite où ils se situent le jour de l'autopositionnement et où ils doivent aller. Les obstacles paraissent beaucoup moins effrayants pour le stagiaire par rapport à notre grille qu'on a habituellement qui fait cinq pages. Moi, en tant que formatrice, je l'ai vue comme une montée en compétences. Ma vision, elle a vraiment changé aujourd'hui. Ça permet aux stagiaires aussi de travailler les points les plus fragiles pour lui, mais ça permet également aux formateurs d'éviter de cloisonner parce qu'on revient aussi régulièrement sur la communication à l'écrite. On a tendance à repartir un petit peu sur les règles et les choses alors qu'en fait, le vif du sujet, c'est vraiment de se baser sur des activités contextualisées et c'est ce qui va faire progresser le stagiaire. Donc, nous aussi, ça nous évite de cloisonner. Par rapport aux autres formateurs, quand on a fait l'expérimentation en salle, on avait présenté la méthode à Aurélie qui est référente sur le dispositif Se former pour lire, écrire, agir et elle, elle a tout de suite adhéré. Elle n'a pas suivi avec nous toutes les classes virtuelles et l'accompagnement qu'on a fait avec Etel, mais elle a tout de suite compris et adhéré à la méthode. Aujourd'hui, les sélections que je pourrais faire sur le dynamique vers l'emploi, je ne les vois pas, je ne les vois plus de la même façon. Et après, j'essaye de travailler avec mes autres collègues référents dynamiques vers l'emploi pour leur apporter ce regard-là. C'est vraiment des temps d'échange qu'on peut avoir. Moi, aujourd'hui, je sais qu'avant, j'aurais dit cette personne-là va avoir beaucoup de problèmes pour faire le dynamique vers l'emploi et aujourd'hui, je ne sélectionne plus du tout de la même façon. Là encore, alors que nous arrivons au terme de ce podcast, nous allons nous arrêter sur une expression que l'on a entendue à plusieurs reprises, c'est celle d'auto-positionnement. Terminons donc avec Amandine Decam qui nous décrit à proprement parler une de ces séances d'auto-positionnement. Donc pour la séance d'auto-positionnement, on avait choisi déjà de commencer sur leur faire reformuler un petit peu ce qu'ils travaillaient au quotidien dans la formation Se former pour lire, écrire, agir. Donc on avait projeté un PowerPoint au tableau, enfin sur l'écran et donc ils avaient une colonne avec la formation Se former pour lire, écrire, agir et avec des post-its ils venaient mettre les grands axes de la formation. Donc ils sont venus mettre leurs post-its et ensuite on a aussi mis la formation dynamique vers l'emploi. Pour eux, qu'est-ce qu'on travaillait en dynamique vers l'emploi ? On a procédé de la même manière. Chacun est venu mettre son post-it et ensuite une fois que tout avait été identifié, on leur a demandé voilà aujourd'hui selon vous quels sont les obstacles qui vous empêchent encore de passer en dynamique vers l'emploi. Donc ils ont listé selon eux les obstacles. Ensuite, on est parti sur la roue, donc la carte qu'on leur a présentée donc effectivement avec les paliers vides. Donc il y avait les différents axes avec leurs intitulés mais au niveau des paliers on avait vidé la case et c'est comme ça qu'ils ont pu se positionner. Chacun a expliqué un petit peu son parcours à l'oral et on les a fait se positionner sur l'axe communication à l'oral. Voilà. Par rapport à la présentation qu'ils venaient de nous faire, où est-ce qu'ils se situaient sur les paliers de cet axe et ils ont également ils sont venus mettre leur petite croix au niveau du palier. Cet épisode est maintenant terminé. Nous remercions nos participantes pour leurs éclairages, pour leurs témoignages. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons à très bientôt. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.